... Rouillée, certes, mais unique. Isolée, un peu en hauteur, entrée en gare de l'Estac, c'est avoir un sentiment d'ailleurs. Ouverte au milieu du 19e siècle, elle a été agrémentée de ferronnerie dans l'entre-deux-guerres. C'est cette architecture art déco, typique des vieux édifices parisiens, que l'association Action Environnement Estac entend sauvegarder en l'inscrivant au monument historique. Si on demande une protection de cette gare, c'est parce qu'elle se dégrade. Et puis, tout est à restaurer, sans forcément de remettre les carreaux brisés, parce que j'ai peur, étant donné que de plus en plus, les gares sont désaffectées. Je pense qu'il est inutile de remettre un vitrage, mais au moins l'entretenir de tout repeindre, de tout gratter et de remettre les toitures en état. Pour les habitants de l'Estac, comme pour les usagers, cette gare est non seulement symbolique, mais pratique. Surtout qu'il y a beaucoup de graves de bus, on peut rejoindre de tous les côtés par la gare Saint-Charles, de ce côté, Carie, voilà, c'est pratique. Pour Nassima, qui vient y prendre le train chaque été depuis son enfance, cette gare, c'est un petit peu le parfum des vacances. On ne se croit même pas à Marseille, là, c'est vrai. On se croirait peut-être dans les petits villages hors de Marseille. On vient prendre le train pour nous amener à la plage, c'est plus pratique. Donc, vous allez dans les plages de quartier, ça a changé un petit peu. Le dossier pour inscrire la gare au monument historique devrait être déposé d'ici la semaine prochaine. Son instruction par les affaires culturelles devrait durer au minimum deux ans.